Final Fantasy 4 Alors, découvrons un petit peu plus la map, ça serait cool si je peux avoir un petit peu plus d'objets bonus grâce à la map complétée. Alors pour l'instant ça va, mes personnages j'ai l'impression qu'ils ont pas mal d'avance en termes de niveau parce que j'ai pas trop de difficulté pendant les combats. Et surtout depuis que j'ai pu choper la hache des nains sur Kane et sur Cécile, voilà ils tapent du 1800, un truc comme ça. Ce qui me permet de penser que ce jeu est sans aucun doute plus court que la majorité des autres Final Fantasy. Parce qu'au moment où je parle, par exemple Final Fantasy X reste la plus longue série de ma chaîne et j'ai fait 45 épisodes dessus. Là on en a l'épisode 13 si je dis pas n'importe quoi. Et je me mets déjà à taper du 2000 et tout ça, ce qui me fait dire qu'on approche sans aucun doute de la fin. Enfin on approche tranquillement de la fin. C'est pas genre je vais finir dans 3 épisodes. Mais je pense qu'on est pas si loin que ça. Mais du coup je devais pas du tout aller par là ou alors c'est une zone qui est déjà révélée. Non je pense que c'est une zone qui est déjà révélée. Ouais je t'ai pas à l'épisode. Ah Rubikant. Soyez prudents si Rubikant. Ne t'en fais pas, le château d'Eblana est en ruine et ses ninjas sont en fuite. Surveille la tour en mon absence. Golbez et Rubikant sont partis, il reste plus que moi ici. Je suis le grand chef de la tour. Youpi ! Une tour de baron ? Chut ! Qui va là ? Ah c'est un vieux. Oups. Oh c'est cette vermine de Cécile. Comment t'es-tu infiltrée jusqu'ici ? Ah Rubikant n'est pas là pour t'aider. Crois-tu vraiment pouvoir te mesurer à nous ? Grr. Comment oses-tu ? Quelle insolence. Je suis le grand docteur Lugae. Je ne suis peut-être pas un seigneur élémentaire, mais je suis tout de même le stratège de Golbez. Et avec raison. J'aurais vite fait de me débarrasser d'un sac comme vous. Tu peux toujours essayer. Ho ho ho. Mon joli petit garçon s'amusera avec vos entrailles. Je n'ai jamais entendu parler de ce personnage. Oh. Il y a un petit garçon, ouais. Un petit garçon. D'accord, c'est Frankenstein. Barnabas ? Euh... Ah non, ça c'est Cécile. Cécile va taper. On va faire un petit bouclier avec Rosa. Ouais, un Vaucon avec Rydia. Elle a assez de mana pour que je puisse me le permettre. Il faut toujours que j'attende au moins un tour avant de demander à Kaine de sauter. Ouais. Écoute. Huile. Huile. Autodestruction. 9664. Bon. Je suis désolé pour Young, mais c'est pas... Vous me le payerez. Tremblez devant le visage de la terreur incarnée. Ouais, je me disais aussi. Passons aux choses sérieuses. Transformation. Gaze paradoxale. Qu'est-ce que je déteste quand les jeux me font des trucs comme ça ? Je vous jure, j'ai horreur de ça. Tous mes persos étaient full HP. Quoi ? 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 Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai utilisé vie. Est-ce que c'est encore un combat scripté que je suis censé perdre ? Votre équipe... Non, mais attendez. Attendez, attendez, attendez. Vous êtes en train de me dire que ça, c'est un vrai combat que je suis censé gagner. Quoi ? J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je tape l'ennemi, ça le soigne. Je fais soin. Enfin, j'ai lancé le sort vie avec Rosa sur Yang. Et ça... Ça a endommagé l'ennemi. Qu'est-ce que c'était que ce bordel ? Je vais essayer d'attaquer cette fois le Frankenstein, pour voir ce que ça fait. Ah, et mes persos ne sont pas du tout full HP, j'ai cru. Non, pas lui. Putain. On soigne tout le monde à fond. Mais il me semblait que j'avais utilisé un pavillon pourtant. J'avais dû me dire que je le ferais en off et je ne l'ai pas fait. Explication la plus plausible. On va essayer comme ça, juste pour voir si on a moyen d'éviter le code de destruction. Aïe, pas moi imbécile. Eux, c'est eux qu'il faut attaquer, y compris ? Montre-leur comme tu es fort. Il ne faudrait pas manquer d'huile. D'accord. Si tu le sois une de 1800, moi, en deux attaques, j'ai déjà comblé ça. La seule chose que ça change, c'est que là, j'ai gagné d'XP. Mais qu'est-ce que je suis censé faire, par contre ? Ça m'intéresse, là, par contre. Est-ce que je suis censé lui mettre full dégâts dès que possible ? Est-ce que mon attaque de base l'a soigné ? Est-ce que c'est un rapport avec... Ouais, c'est ça, c'est un rapport avec le gaz paradoxal ou je ne sais pas quoi. S'il me le fait une deuxième fois, j'imagine que c'est annulé. On va attaquer normalement avec ses cils pour voir ce que ça fait. Ouais, c'est ça. Captons le dragon de Madame Redia. Merde. Ouais, ça, c'est vrai. Ok. J'ai compris comment ça fonctionne. Bonne scène. Bonne année. Bonne année. Bonne année. minute-ond harinaient l'intre 9. Bonne année. Etанс. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. C'est peut-être que moi, mais je ne trouve pas que Défense soit très bien donnée comme nom pour... Bah quand on ne fait pas d'action, quand on veut juste parer. Je vous aurais pu trouver mieux que Défense. Et bien. Quoi? Non là je comprends pas Là il normalement Ah putain il avait dû me le faire deux fois d'affilée sans que je me rende compte Ça va être très chiant ce combat Ça va être très très chiant mais allez Acceptons la défaite pour ce coup là Ce jeu c'est un peu un die and retry carrément On va pas se mentir Enfin c'est peut-être parce que c'est un plus vieux jeu que les autres C'est l'un des plus anciens Final Fantasy Mais j'imagine c'est un des premiers où ils ont vraiment mis plein de changements comme ça Du coup ça rend les choses J'ai l'habitude aussi des Final Fantasy X où il y a un ennemi on va dire Je veux dire une connerie mais un ennemi qui est très fort avec les attaques électriques Ils vont te dire au premier tour Ouah attention il y a des attaques électriques Enfin ou alors on te prépare à l'avance et tout Mais ouais c'est vrai que... Ce jeu est beaucoup moins dans le même délire en vrai Je suis désolé si je prends des gros blancs Contre chaque phrase Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps C'est juste que des fois je suis en train de faire un truc en jeu Ou alors des fois je réfléchis à la suite de ma phrase Ça n'avait peut-être pas besoin d'être un soin 3 mais comme ça on est sûr Ça coûte pas de temps que ça en mana Ah bah il y a huile Ah j'avais oublié ça Non là c'était con de ma part Le truc c'est qu'automatiquement le curseur va sur le docteur Bien sûr c'est Rosa qui est au sol pour pas arranger les choses Je vais éviter de sauter avec euh... Ah j'ai oublié que j'avais invoqué je comprenais pas l'écran noir Je suis d'accord Je vais éviter de sautiner Je vais éviter de soigner juste parce que ça pourrait me causer beaucoup de problèmes. Non, pas Kayn ! J'espère que tu le fais automatiquement sur Yang parce que c'était très con de me... Pas sûr. Quoi ? Deux fois d'affilée comme ça ? Il n'est pas équilibré ce jeu ! Qu'est-ce que vous avez foutu ? Sérieusement. Quoi ? Mais arrêtez ! C'est quoi ce bordel ? Ah, c'était pour ça. C'est pour ça. Je m'en suis douté. Je me disais, ce n'est pas possible qu'il fasse trois fois une attaque aussi pétée que ça, à moins qu'il ait deux HP et que ce soit son dernier recours ou je ne sais pas quoi. Bah, GG, Cécile. Je reste sur l'avis que ce jeu est déséquilibré quand même. Voilà. Oh 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 oh, la tour s'élève au-delà de la surface. Robicant a déjà emporté les cristaux au sommet. Il ne reste plus qu'à éliminer ces nains de malheur avec mes canons. Oh oh oh. Vous obtenez la clé du docteur le gay. Oh non, les nains sont en danger. Dépêchons-nous d'atteindre les canons. Nous devons les détruire. Ah bah, c'est un point de sauvegarde. C'est un point de sauvegarde. On dirait un téléporteur, mais il ne fonctionne pas. Ce n'est pas un point de sauvegarde. Putain, on dirait. Bah, je retourne en arrière. Alors, les fins stratèges, tout ça, ceux qui sont très bons à RPG, je suis désolé si ça vous énerve que... Bah, je fail autant. Techniquement, ouais, je fail. Mais, vous avouerez quand même que c'est une certaine difficulté. C'est... Je trouve... Enfin, je l'ai déjà dit, mais j'insiste. Je trouve que malheureusement, ce jeu n'est pas très très bien équilibré. Et que, avec le... Avec le remaster, ils ont rajouté plein de... Plein de capacités pour les adversaires. Et que, malheureusement... Ça déséquipe plus... Et bien sûr, tu me fais une embuscade. Ah, la vache. Heureusement qu'il a continué. Merci pour ça. Merci pour ça. Parce que, justement, je revenais en arrière pour sauvegarder. Ah, ça, par contre, c'est très très sympa. Parce que je suis revenu littéralement à l'endroit où j'ai perdu. Là-dessus... Ah, putain. Je revenais justement sauvegarder ma partie, quoi. Enfin, sauvegarder. J'ai dit de pavillon, je ne vais pas sauvegarder vu que je suis en plein enregistrement. Enfin, ouais. C'est plus... Comme je disais tout à l'heure, c'est plus un RPG dans le sens d'I and I try. Là, on... Enfin, fallait... Fallait mourir contre ce mec-là pour comprendre ce que faisait le... Le gas paradoxal, là. C'est vrai que dans le nom, on pourrait s'en douter, mais... Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Je n'avais jamais vu ça dans un Final Fantasy perso. Oh, putain. Il m'a transformé en Pierre Rosa en un coup, quoi. Qu'est-ce que j'ai horreur de ça. Je... Je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais il n'y a rien qui me saoule plus que de rencontrer un mob de base dont on sait qu'on est carrément capable de... de battre en un coup. Et que cet enfoiré, il... Enfin, en un coup. Très facilement. Mais que cet enfoiré, en un coup, il est capable de... Soit de pétrifier ton perso, soit de... De le one-shot. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que le poison, le silence, l'obscurité, tout ça, c'est chiant. Mais c'est gérable. Pétrification, c'est comme si ton perso était mort jusqu'à ce qu'on utilise un objet sur lui. Et... Je sais pas, c'est un peu pété quand même. Ah, et du coup, c'est pour ça que le mec a disparu. C'est parce que c'est son téléporteur, mais derrière lui, il est désactivé, j'imagine. Mais du coup, moi, je dois faire quoi ? Parce que si le téléporteur est cassé, ça ne va rien que je revienne là, en fait. Mais j'ai la clé du... Il y avait des endroits où je ne pouvais pas aller parce que je n'avais pas la clé ? Je ne peux pas faire téléporter. Comment je fais ? Donc, je l'avais bien fait, en fait, de revenir en arrière. C'est un peu un labyrinthe. Euh... Il faut que j'aille à celle-là, je crois, de porte. Plus 4, super. Ça fait prendre le plus 4 par un 9. Ah, c'est toujours ce monstre-là, en fait. Pourtant, je crois que j'ai mis la vitesse d'action combat normale. Je n'ai pas modifié ça. Ça ne fait pas partie des trucs que j'ai changé. Ah, je suis cité au centre, je crois. Ça ne me paraît plus logique. Putain, dans la version Super Nintendo, tu devais tellement t'y perdre. Ce donjon devait être insupportable. Surtout que moi, j'ai eu de la chance parce que... Parce que c'est la version remastered, et même si j'ai perdu, on m'a proposé de continuer ma partie et de reprendre exactement là où j'avais perdu. Ça, je doutais bien que ce n'est clairement pas quelque chose que nous permettait la Super Nintendo. Ou même la version du jeu sur PlayStation qui était sortie après. Là-dessus, j'admets le jeu et de quand même très très faire plus. Le niveau d'arrêtier augmente. Mais il n'y a qu'en esprit qu'il gagne. À tous les niveaux, il gagne quand même des points de vie, points de mana, mais... Dans les stats, ça ne me suis plus compliqué. Alors, est-ce que tu me l'as mis tout en bas ? Ouais, je fais du docteur le gars. Mouah, tuez-les tous. C'est des gobelins ? Arrêtez ! Ouais, c'est des gobelins. Des intrus ! Comment ont-ils pu entrer ? Éliminez-les ! On ne se bat trop des voix de gobelins, je sais. Oh ! Capitaine gobelin. Je l'ai fait. Bah, non ! Vous ne pourrez pas nous empêcher d'accomplir notre mission. Ah bah... Non mais, oui. Mes personnages, alors ? Rien pour arrêter les canons. Oh non ! Vous êtes vraiment... Il faut faire quelque chose ! C'est trop dangereux ! Yung ! Je vais prendre des choses ici ! Le reste de vous, rentrez ! Est-ce que tu t'es froid ? C'est trop tard, Yung ! Pardonne-moi. Oh ! Yung ! Yung ! Yung ! Si tu devrais voir ma femme encore... Tell her to live enough for us both. Don't be a fool. Open the door. Yung ! Please, Yung ! Don't throw your life away ! Yung ! It has been an honor... Fighting with all of you. Open the door, Yung ! C'est le quatrième qu'on perd. Mais pour de vrai, cette fois. J'avais dit quatrième parce que j'avais compté Rydia. J'avais compté Rydia, mais c'est parce que je voulais pas vous spoil qu'elle revenait. Mais là, ouais... Palum Porum... T'es là. Et maintenant Yung. Ce jeu est vraiment cruel sur les alliés. La porte est coincée, elle ne peut plus s'ouvrir. Est-ce que cette fois on peut... On peut toujours pas se téléporter. Ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Parce que Yung est... Il est quand même... Il était quand même un très très bon membre de l'équipe. On va pas se mentir. Donc là... Et je sais plus. Je sais plus d'où je suis venu. Il faut que je sorte, de toute façon. Je suppose. Mais du coup, vu ce que disait Cécile dans les menus. Yung et les nains, ils ont fait ça pour nous aider. Donc ça n'a pas pu sauver les nains, si j'ai bien compris. Bon, on va voir. Est-ce qu'il faut que je remonte tout du coup ? Dixième sous-sol. C'était encore un coffre là ? Oh écoute, l'oeuf, rien à foutre. Voilà. Au moins ça me donne un deal. Si je ramassais une pièce par terre. Cette pièce n'a servi d'en faire rien. Oh là là, s'il vous plaît ! Un peu moins de combat. Un peu moins. Un peu moins. Genre 10% moins. Rien que ça, franchement, ce serait déjà parfait. J'ai l'impression d'être dans les pires zones de Pokémon. Quand... Dans les versions plus récentes, il y a des moyens de faire des... Utiliser un objet qui fait qu'il y a beaucoup plus de Pokémon qui vont vouloir nous attaquer. J'ai l'impression d'être constamment dans cette version-là de Pokémon. Genre, il n'y a pas d'endroit où les rencontres ne se font pas beaucoup. Il y en a juste partout et beaucoup. Là, j'estime que j'ai fait quand même une bonne distance pour Sans Combat. Et je ne m'en plains pas du tout. Mais c'est assez rare que j'ai le droit de me dire ça. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Si ça se coupe, je ne dois pas du tout sortir de là. Ça fait mal à ma puissance d'attaque aussi d'avoir perdu Young, ça c'est clair. Mais ouais. Je vais voir ce qu'ils ont à dire. Je peux me sacrifier ici. Il a aussi essayé de me protéger quand il est temps de nous attaquer. En plus, il n'y avait rien d'autre à dire que merde, Young est mort. Ce qu'on a malheureusement tous remarqué. 194G, c'est quoi ? Griffe de chat. Ouais, ça va me servir ça. Ce n'est pas de là que je viens. Peut-être là que je viens. Non, ce n'est pas de là que je viens. Ça m'a l'air plus d'être une pièce à coffre, ça. Qu'est-ce que j'aurais été paumé sans carte ? Mais vraiment, déjà que là... Oh non, non, je les ai oubliés eux. Oh non, mon dieu. Mon dieu. Et est-ce que maintenant, je peux utiliser téléporter ? On n'a pas regardé depuis qu'on a quitté la... Ça veut dire qu'il va y avoir un truc scripté. En fait, tout ce qu'on a fait en entrant dans cette tour, c'est tuer un docteur à la con qui en échange a tué Kane. Euh, a tué Kane. A tué Young. J'ai lu Kane en même temps que j'ai dit que je parlais. Ok, je pense que c'est la dernière zone. Allez, si on a l'avantage... Ouais, mais même, ça suffira pas. Oh là, ils sont beaucoup trop relous. Ils ont plus de 3000 points de vie alors que c'est des... 3500 points de vie à peu près. Ils sont insupportables. Entre... Kane va s'attaquer tout seul. Voilà. Le problème, c'est que pour s'enfuir, il faut rester appuyé sur R1 et L1. Enfin... Enfin, je suis sûr avec une manette d'Xbox, donc c'est LB et RB. Mais du coup, quand on essaie d'attaquer, ça change la cible entre notre équipe et l'équipe adverse. Bon, au final, on aurait réussi ce combat parce qu'ils ne sont pas en fuit à temps. Niveau de Kane augmente. Je devrais moins fuir, je sais, mais il y a des combats plus relou que d'autres. Et puis, en tout cas, vous le savez très bien, je m'entraînerai en off. Parce que le farm, c'est pas forcément le plus intéressant à voir. Vous commencez à m'exaspirer. Ça doit être Golbez. Golbez. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais, toute bonne chose à une fois. Je crains que nous devions enfin nous séparer. Adieu. C'est ça ton plan ? C'est de faire tomber un pont ? Ah bah oui, Seed. J'ai oublié qu'il y avait Seed. Ah bah oui, il y a Rydia qui est arrivé pour remplacer le cinquième. Ah bah il saute et direction... Le timing. C'est vrai, on est cinq maintenant, du coup. C'était moins une, hein ? Seed ! Oh, Woyang. Les choses fâcheuses directes. Woyang. Il s'est sacrifié pour arrêter les canons de la trompe. Une autre perte déplorable. Rydia qui... Qui est cette petite ? C'est Rydia, une rescapée de Mist. Oh non, on nous a suivi. Tu ne peux pas les semer ? Notre aéronef devrait être plus rapide. Ils ont dû modifier les ailes rouges. C'est peut-être parce qu'ils ont des cristaux aussi. Ils sont clésés par nous ! Comme on ! Sous-titrage ! Les engines ne peuvent pas prendre ça ! Cecil ! Fé-la ! C'est quoi ? Une fois que vous avez atteint le service, je vais ouvrir tout le monde avec ça ! Non, pas toi aussi ! J'espère que je vais voir vos enfants un jour. Mais bon, quelqu'un doit garder sa compagnie. Tu vas retourner à la guerre. Parlez avec mes enfants ! C'est vrai ! Tu vas mourir ! Je suis tellement jeune aussi ! Je suis trop élevé ! Tente de stopper tout ça ! Help me ! Je suis trop élevé ! Un moment dessez-moi ! Un moment dessez-moi ! Un moment dessez-moi ! Euh... Ouais, on ne va plus avoir de personnages à force, non ? Ouais, 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 ouais. Mais on a toujours Edgar, ça peut faire 5 avec lui. Putain, on a perdu Palom, Porom, Tela, Yang, Cid. Et heureusement, on avait perdu Rydia, mais il y a un twist, c'est bon, il revient. Mais ils ne vont pas pouvoir nous faire le twist pour tout le monde, quoi. Euh... J'admets, j'admets que pour Yang, j'avais... Euh... Pour Yang, je... Alors c'est soit je le savais, soit je me rappelais. Enfin... C'est genre, je le savais, mais je ne sais pas si je l'avais joué, il me semble que oui. Je l'avais déjà fait sur Super Nintendo. Cid, j'étais pas certain. J'étais pas certain, mais j'avais un doute, parce qu'il me semblait que c'était un personnage considéré comme moins important dans le jeu. Merde, hein ? Même Cid, je lui ai acheté plein de trucs et tout, je l'aimais bien, putain. J'adore... Cid, tu veux mourir ? Bah oui, je sais, si jeune en plus. Cette phrase, j'adore. Franchement, par contre, là-dessus, ils m'ont fait vachement plus apprécier le personnage. Mais ouais, bon, il va falloir qu'on retourne à Baron, qu'on parle à ses assistants. Et je suppose qu'il va falloir qu'on retrouve... Edward. J'ai dû encore l'appeler Edgar, je suis désolé. Bah oui, on a rencontré personne d'autre, de toute façon, qui était dans notre équipe. Et bah, on ira sans aucun doute rechercher Edward. Je me demande si je vais pas d'abord passer voir Edward, et après aller à Baron. Je vais voir ce que le jeu va nous dire si on fait ça. Bon bah, voilà. C'était une catastrophe pour moi en termes de gameplay, et pour l'histoire en termes de pertes. C'est génial ! C'est l'épisode parfait ! Enfin bref, je vous remercie de regarder cet épisode, et je dis à la prochaine sur Final Fantasy IV.